Hello! Comment allez-vous? Comment on va nous? Nous? On va toujours bien. Oui, ça va super bien. Je pense qu'ils l'ont vu dans la dernière vidéo. Oui, oui, oui. Nous allons très, très bien. Beaucoup mieux qu'avant, il y a deux, trois semaines. Puis, on espère que vous allez aussi bien que nous. Ah oui. Malgré peut-être le froid, malgré peut-être la neige. Moi, je voudrais lancer une pensée spéciale pour ceux qui sont malades, qui ont de la maladie. Courage, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Ben oui. Et puis, on essaye de vous envoyer des ondes positives aussi au travers de nos vidéos. Ben oui, un petit peu de soleil, mais là, c'est pas mal nuageux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vent et nuages. Oui, vent et nuages. On est sur le bord de la plage où est-ce qu'on est à Costa Rica. Oui, on est où ici? On est à Papagayo. C'est le golf ici de Papagayo. Et puis, voilà. Donc, on a bien profité. On s'en va bientôt. En fait, là, la vidéo, on la tourne un peu d'avance. Samedi, quand elle va sortir, nous serons. On sera dans l'avion samedi? Non, non, non. On s'en va à l'autre hôtel. On s'en va à San José, la capitale du Costa Rica, pour une nuit à l'hôtel à côté de l'aéroport parce que le lendemain, donc dimanche. Demain, pour vous, on s'en va à Mexico City pour trois jours. Oui. Puis là, on va vous faire une autre vidéo. Tu te rappelles, on avait fait une de là aussi l'année passée. La ville de Mexico même. Ah oui, on avait fait ça. Oui, on avait mis Frida Kahlo, puis tout ça. Oui, c'est ça. C'était très, très, très beau. Mais là, on va aller visiter une des plus grandes pyramides. C'est une pyramide aztèque, qui s'appelle Teotihuacan. Et je pense que ça serait ça, que ce serait important qu'on mette la semaine prochaine. Oui, si on a fait des images. Oui, c'est vrai. Teotihuacan. Oh, j'ai une rafale. Allez, répétez après moi. Teotihuacan. Teotihuacan. Alors aujourd'hui, on va répondre à 18 questions. Ah, ah, vous avez failli tomber, là, vous avez vu. Ah, ah, le vent, il a fait vous faire tomber. Voilà, je vous ai mis un petit peu de lest. Vous ne pouvez pas tomber normalement. Ben non. Alors, donc, on va répondre à 18 questions. Pas vraiment, parce que c'est en fait 18 personnes qui ont posé des questions. Il y en a qui ont posé deux. Il y en a au moins 20. Au moins 20 questions. Donc, on ne fera pas un long reportage après, des longues images. On finira juste sur une image de fin, là, et d'ici, puis voilà, c'est tout. Mais on peut dire qu'on a été gâté aussi pour les excursions qu'on a été ici, là. On a été privilégié pour la dernière, soit avant-hier, on a été. C'était à faire du tout-terrain, du moto tout-terrain. Comment vous appelez ça du quoi? Au Québec, on a appelé ça du VTT? VTT. Puis ça faisait la première fois pour moi, puis pour Renée, puis on était seuls avec le guide. C'était, wow! Deux heures et demie, puis on ne connaît pas avec lui. Et ben, c'est ça, on a pu voir donc des choses qui ne se voyaient pas de la route, hein? On a vu, hey, on a vu un gros serpent au milieu de la rue, là où il est. On a vu des singes, un qui allait, qui chialait après nous, qui nous disputait parce qu'on était trop proches. Oui, et puis, nous avons vu des vautours juste à côté de nous aussi. Ah oui, ben oui, des vautours. Enfin, c'est très... Je pensais une dinde de loin, mais de proche, c'était un vautour. Fait qu'on va commencer, hein, parce qu'on n'est pas mal. Ah oui, ben oui, ah oui, au boulot! Oh, oh, oh! J'ai hâte du boulot! Non, là, on n'est plus à Disney World, non, 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 non. Ah, bien oui! Dépêche-toi avant qu'il pleuve. Oui, OK, on commence par Sirma. Bonjour Sirma. Bonjour Sirma. Combien de temps dois-je attendre pour vernir un tableau fait avec du médium liquin? Un tableau fait avec du liquin, ben, vous savez, ça sèche très vite, hein, dès que c'est sec comme il faut au toucher. Moi, je dirais, voilà. Je pense que, de mémoire, je l'ai lu, il me semble. Un tableau, normalement, peint à lui, il va falloir attendre six mois, un an avant de le vernir pour qu'il soit vraiment sec. Un tableau au liquin, il me semble, il me semble, de mémoire, que j'ai lu quelque part qu'il fallait attendre un mois. C'est à vérifier. Vous pourriez poser la question dans Google et voir, ou bien, s'il y en a parmi vous qui le savent, moi, je pense que c'est un mois et c'est largement suffisant, dans le sens où le liquin sèche très vite et c'est de l'alkyde. Si vous avez mis du liquin du début jusqu'à la fin, c'est sûr, c'est sec. Vous savez, ce n'est plus une oxydation de l'huile de l'ingre au contact de l'oxygène qui va se produire. C'est vraiment un séchage par évacoration. Et alors, par contre, tout ce qui est à base d'alkyde, comme le liquin, ça demande de la chaleur pour sécher. Ça sèche plus vite lorsque c'est chaud. Si vous le mettez dans une cave fraîche et humide, ça va être beaucoup plus long que si vous le laissez dans votre salon où il fait chaud, où il y a du soleil et tout ça. On continue avec Marie Chombe. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Elle dit, peut-on reprendre le tableau « Paix à l'huile », médiane classique, effectué il y a plus d'un an. Donc, le reprendre en peinture à l'huile avec un médium alkyde. Est-ce qu'on peut supposer que le support n'est plus gras? Ce n'est pas une question de gras. Si vous avez un tableau qui a été peint à l'huile, mais au liquin, c'est ça? À l'alkyde. Oui. À l'alkyde. Il y a plus d'un an, vous pouvez y aller dessus, il n'y a pas de problème, c'est sec. Ce n'est pas question de gras, c'est que c'est sec. Vous savez, quand on parle du gras sur maigre, c'est pour laisser le temps à la peinture à l'huile de s'oxyder au contact de l'oxygène. Donc, il faut laisser passer l'air entre les couches pour que ça s'oxyde au contact de l'oxygène. Et l'oxydation est très très longue. Donc, c'est ça le séchage de la peinture à l'huile. Mais là, lorsqu'on est en alkyde, ça n'est plus une oxydation, ça n'est plus ce genre de séchage-là. Et il n'est pas non plus vraiment question de gras sur maigre. Parce que la peinture à l'huile, dans laquelle on a utilisé beaucoup d'alkyde, n'est plus une peinture à l'huile, c'est une peinture à l'huile. Et à ce moment-là, vous pouvez repeindre par-dessus sans problème. Mais ce que je ferai, moi, j'appliquerai une couche de vernis à retoucher avant de commencer à reprendre le travail, de manière à s'assurer d'une bonne adhérence de la nouvelle peinture que vous allez appliquer dessous. Voilà. Une couche de vernis à retoucher, dès que c'est sec, allez-y, vous pouvez peindre dessus. D'ailleurs, ça va vous rendre le travail plus confortable aussi, plutôt que de peindre sur quelque chose qui est vraiment trop lisse et glissant. Une minute, s'il vous plaît. Question suivante, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. OK, on continue avec Céline Dépré. Bonjour Céline. Bonjour à vous deux. Vous êtes des rayons de soleil, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on en a besoin. Oui, mais malgré, dans vos cases, on est vos rayons de soleil. Elle demande, votre cours de pastel sec à la carte va-t-il sortir bientôt? Et elle demande la date, puis elle demande qui est le professeur. Alors, dans la formation, la peinture, c'est facile en pastel sec, c'est ça? Oui. OK, la formation est déjà sortie. Dans les cours à la carte, ça s'en vient là. Ces jours-ci, je ne sais pas quand. Oui, dans quelques jours. Dans quelques jours, je n'ai pas la date exacte. Ce n'est pas une semaine, mais c'est dans quelques jours qu'on peut vous dire. C'est parce que là, on est en train de travailler. C'est Adrien qui est en train de faire la mise en plage. En plage. En mise en place et mise en plage en même temps, ça fait la plage. Elle est en train de faire la mise en place du cours. Oui, il devrait sortir d'ici peut-être lundi, probablement. Oui, Adrien qui a été malade aussi, intoxication alimentaire. Oui, c'est pour ça que ça l'a retardé probablement, puis c'est ça, il était malade pour lui. Quelques jours de retard, oui, c'est ça. Mais on peut dire qu'on est humain, hein? Quand on est malade, on ne peut pas bien travailler. Non, c'est ça. Donc, ça, ça vient là. Je vous dirais, je voudrais d'ici la fin du mois, janvier, oui. Oui. Ça devrait être sorti, oui. OK, on continue avec Catherine. Attends une note. Tu n'as pas répondu, ça va. Tu es qui le professeur? Le professeur, c'est Linda Boyt. Linda Boyt qui était notre professeur de dessin, d'aquarelle et de pastel à notre atelier physique et aussi celle qui a enseigné aux enfants et qui a fait des campes de jour aussi. Donc, moi, je la connais depuis 2004. C'est depuis 2004. Ah, ça fait longtemps. 2004. Quasiment 20 ans, bientôt. Ben oui, ben oui. OK, on continue avec Anne-Catherine Dubé. Bonjour, Anne-Catherine. Bonjour, Anne-Catherine. Tu sais, c'est ça qu'on a rencontré en Suisse qui est assis à ma gauche. Oui, 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 oui. C'est elle, avec son mari. OK, elle demande. Quelles sont les couleurs complémentaires des ciennes ombre et ocre? Je ne les situe pas du tout sur le cercle chromatique. OK, c'est une question. Alors, quelles sont les couleurs complémentaires des couleurs de ciennes, de terre et d'ocre? Alors, effectivement, ce ne sont pas des couleurs qui sont sur le cercle chromatique, ce sont des couleurs mélangées. Si vous regardez la teinte, par exemple, un ocre, un ocre jaune, c'est un jaune un petit peu orangé, mais pas trop, qui est plus vers le jaune que l'orange. Vous voyez? Donc, sa complémentaire, ça serait un violet bleuté. Entre le violet et le bleu, on est en bas là. Si vous prenez la terre de ciennes brûlée, c'est un marron rougeâtre. Donc, les marrons, mettez-les dans les oranges. Ce sont des oranges foncées, les marrons. Un orange foncé, mais qui tire plus sur le rouge. Donc, on dirait un rouge orangé. Très foncé. Rouge orangé. Donc, ça, c'est plus un bleu verdâtre. Parce que le vert est complémentaire du rouge, le bleu de l'orange, rouge orangé, bleu verdâtre. La terre d'ombre, alors ça dépend si elle est naturelle ou si elle est brûlée. La terre d'ombre naturelle, elle s'en va vraiment beaucoup plus vers quelque chose de froid, plus jaune. Un orange jaune, encore une fois. Mais ça, elle ne pourrait pas aller voir dans les cours de place. Oui, je le dirai aussi, oui. Donc, orange jaune, c'est plus en ce moment-là violacé que bleuté. Et pour la terre d'ombre brûlée, qui est un petit peu plus rougeâtre. On est vraiment plus dans l'orange. Donc, ça serait plus un bleu, vous voyez. D'ailleurs, lorsque je fais le noir, je prends la terre d'ombre brûlée. Et je mets du bleu outre-mer, ça me fait du noir. Vraiment du noir. Si on mélange bien les quantités, ça n'est pas teinté, ni verdâtre, ni bleuté, violet. C'est vraiment... Donc, c'est ça. Et l'idéal pour tout ça, c'est de vraiment suivre le cours de couleurs. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, si vous l'avez acheté ou non. Mais le cours de couleurs... Tiens, je vous mets un lien dans la description, sous la vidéo. Je vais mettre ça. Le premier lien sous la vidéo, c'est le cours de couleurs à la carte. Croyez-moi, là, ceux qui l'ont suivi, ce cours de couleurs-là, ils n'ont plus aucun problème avec les mélanges de couleurs. Il est très gros, il est très complet. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que quand tu as des problèmes de couleurs, c'est tout à ton... C'est un genre de... C'est une référence. Oui, c'est ça. C'est un dictionnaire pour aller voir tout le temps. Vous y apprenez tout sur la couleur. Et vous avez aussi des exercices à faire, bien entendu. Mais sa deuxième question... Je pense que c'est une question... C'est pas bon. Une deuxième question. Oui. Concernant la technique de la Détrempe, telle que renseignée sur le cours de René, peindre une rose. Oui. Peindre une rose. Je serais intéressée de connaître son histoire et son application à travers. Et serais-tu pour un style de peinture spécifique? Alors, la Détrempe, oui, justement. Alors, vous êtes dans la formation. La peinture, c'est facile certainement. C'est là que vous ayez juste les fleurs. Mais il va y avoir un cours qui va venir bientôt. C'est la Détrempe à l'œuf. Dans la formation, je vous montre comment faire la Détrempe à l'œuf. Je fais un tableau par-dessus au complet. J'explique vraiment, à ce moment-là, la véritable origine de la Détrempe. Parce qu'au départ, la Détrempe, c'est la tempura qu'on appelle. C'est une peinture à base d'œuf, un peu comme de la gouache, qui était utilisée pour les fresques, puis aussi pour les tableaux. Ils ont transféré, si vous voulez, cette technique qui se faisait sur du plâtre. Ils l'ont transféré après ça à la toile. Puis, bien entendu, ça sèche très, très vite. C'est un petit peu moins pratique. Après, ils ont commencé à introduire l'huile et tout ça. Mais c'est ça. L'origine est très, très, très ancienne. Et bien, le but de la Détrempe, c'est de réaliser notre fond de tableau. Il n'y a pas un fond comme on fait un lavis. Il y a un fond, notre première couche en opacité. Vraiment, c'est très opaque, contrasté. C'est comme si on faisait notre tableau final, beau, très beau, mais en noir et blanc. Puis, par-dessus, on va appliquer des glacis colorés qui vont apporter la couleur et la couleur finale à notre tableau. Donc, ce sont des étapes qui sont très, très longues. Surtout, avant qu'il n'y avait pas les produits comme aujourd'hui, on a l'alkyde qui nous permet une séchage rapide. Donc, plusieurs couches quasiment par jour ou au moins par semaine. Alors qu'avant, il fallait qu'ils attendent des semaines avant qu'une couche soit sèche. Il fallait un mètre vingt. C'était très long. On continue avec Jazia. J'espère que je le dis prononcienne. Jazia. Jazia. Bonjour Jazia. Bonjour Jazia. Excusez. Jazia. Elle dit bonjour Linda et Renée. Vous êtes magnifique au soleil et c'est toujours un plaisir, excusez, de vous voir tous les deux et vous écouter. Votre chaîne est une bouffée d'air. Bravo. Merci beaucoup. Merci. C'est une seule à en dire un petit peu parce que ça nous encourage à vous en donner d'autres. Frère, regardez, on vous donne beaucoup d'air aujourd'hui. Vous ne manquez pas d'air, hein? Non, non, non. Elle a une question pour toi. Oui. Elle dit, j'ai une toile que mon papa a commencé et il n'a pas pu la finir car il est tombé très malade. Il est mort en 2018 avec le condoléance. Condoléance, oui. Alors, tard, mais bon. Ce que je voudrais, c'est la finir à sa place et la garder précieusement. Sauf que lui a peint à l'huile et moi j'utilise l'acrylique et la pastelle sec. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si je termine sa toile avec ma méthode acrylique et pastelle sec, je ne risque pas de l'abîmer. C'est sûr que c'est un beau souvenir et avoir ce tableau terminé, ça va vous faire certainement… Choqueur. Oui, c'est ça, quelque chose à… Chaque fois que vous regardez le tableau, vous allez penser à votre papa, c'est certain. Malheureusement, on ne peut pas mettre de l'acrylique sur de l'huile parce que l'adhérence ne sera pas là. Vous allez pouvoir le faire, ça va être beau tout ça, oui. Mais à un moment donné, ça risque de se décoller. La peinture risque à certains endroits de partir. On ne peut pas mettre de l'acrylique sur de l'huile. Donc, il faudrait vraiment continuer le tableau pour reprendre à l'huile. Essayez d'abord de vous familiariser peut-être avec un peu de peinture à l'huile, des exercices, suivre des cours comme ça, les médiums. Alors, bien sûr, utiliser de l'alkyde, c'est très bien. Ça sèche très vite, beaucoup plus vite que l'huile normale. Ça va vous rappeler un petit peu l'acrylique avec du retardateur, vous voyez. Donc, une peinture à l'huile normale à laquelle vous rajoutez un médium alkyde, vous allez certainement trouver du plaisir et vous allez vous amuser. Et vous allez adorer. Parce que moi, j'ai changé de l'acrylique pour l'huile et j'adore l'huile. C'est sûr, au début, ça fait différent à côté de l'acrylique, parce que ça ne sèche pas vite, ce n'est pas pareil. Mais comme qui dit René, si vous mettez un retardateur, ça va s'éteindre. L'alkyde. L'alkyde, excusez-moi. Ça va accélérer, mais vous allez voir, c'est merveilleux. Oui, c'est très, très bien. Mais si vous avez peur, vous craignez un peu les odeurs, utilisez un diluant sans odeur. Vous savez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'odeurs avec l'huile maintenant. Aujourd'hui, on arrive à peindre à l'huile sans odeur. L'essence de térébenthine sent très fort. C'est elle qui sent quand on fait de la peinture à l'huile. On ne prenait pas d'essence de térébenthine, ni désodorisé, ni modifié. On prenait un diluant, un solvant sans odeur qui lui est fait à base de pétrole. Mais il a été vraiment désodorisé. Vous en avez même aussi avec des senteurs d'agrumes. Maintenant, ils font ça. C'est quand même beaucoup plus d'avant. C'est sûr, la technologie, ils font en sorte que… Travaillez dans une pièce bien aérée, puis vous allez voir, ça va bien. Entraînez-vous à faire des petits exercices, des petits tableaux comme ça. Une pomme, une poire, tranquillement. Puis, il faut patienter. Si vous êtes en alkyde, attendez 24 heures entre les couches, par exemple. Au moins 24 heures. Puis, de toute façon, ce tableau-là, ça lui appartient, ça vous appartient, puis ne pressez-vous pas. Je sais, peut-être, si vous êtes normal, vous avez hâte que ça soit fini, beau, puis fait encadré. Mais là, vous prenez votre temps. Je veux dire… Le résultat sera bien. Ça va peut-être plus beau. Le résultat sera très bien, oui. OK. On continue avec Diane Dao. Bonjour Diane. Elle dit, je viens d'apprendre à la dure qu'on ne doit pas installer des clés derrière une toile après avoir déjà travaillé sur le tableau depuis un bon bout de temps. Comme je trouvais que ma toile était vraiment trop lâche, j'ai voulu y remédier, mais j'ai créé un autre problème, puisqu'une partie de mon fond a craquelé, sans heureusement toucher mon sujet. Comment faire pour corriger le problème? Est-ce que je peux simplement poncer la partie craquelée et refaire le fond? Ou est-ce que c'est plus compliqué que cela? Oui. Alors, la première chose que je vous dirai, le premier conseil, c'est de, si vous ne l'avez pas fait déjà, de redétendre un peu ce tableau-là, parce que le travail va continuer, puis ça va craquer votre sujet aussi. Donc, enlevez les clés, vous pouvez les remettre, mais moins fortement tendu, juste un petit peu, tu sais que ça ne tire pas trop la toile, et là au moins ça va arrêter le phénomène qui a fait craquer la peinture. Effectivement, vous pouvez reprendre le fond sans aucun problème, poncez-le un petit peu, comme vous dites, poncez un petit peu partout là, pour enlever un petit peu les épaisseurs de peinture qui pourraient vous déranger, puis vous pouvez reprendre le fond sans problème. Qu'est-ce qu'elle dit? De toute façon, elle n'aimait pas le fond. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. N'hésitez pas non plus aussi à venir faire des petites retouches dans le sujet quand même aussi, parce que lorsqu'on refait un fond, des fois on aime avoir, vous savez, le lien entre le fond et le sujet, il ne faut pas que ce soit toujours trop découpé non plus. Donc, quelques touches sur le sujet, près du fond, ou des petits rappels, un petit peu là, il ne faut pas tout refaire, mais ça peut vraiment faire en sorte que ça ne paraîtra pas que vous avez refait le fond par après. Voilà. Mais surtout, faites attention que ça ne continue pas à craquer, ça c'est très important aussi. Je voulais préciser avant de continuer, il y en a qui ont posé des questions, qui nous avaient posé avant qu'on n'avait pas répondu, bravo. Oui. Comme ça, je les vois plus. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut dire qu'on a eu un temps qu'on avait eu deux semaines de congés avec Walt Disney, puis tout ça, puis reprendre des fois, je ne les vois pas tout. Fait que je répète, ceux que vous n'avez pas été réponsés à votre question, remettez-la. Dans une autre vidéo. Dans cette vidéo de samedi. Celle-là, oui, c'est ça. Et c'est là que j'apprends, puis je m'y réponds. Ensuite de ça, si vous avez posé votre question sous la vidéo de mercredi, là, mais qu'on n'a pas répondu aussi, regardez, c'est parce qu'on a pris les questions jeudi. Oui. Donc, si vous avez posé votre question jeudi soir, bien, ce sera la semaine prochaine. C'est ça. Voilà, parce que là, on ramasse les questions. À partir de la semaine passée, samedi, je fais samedi et parfois mercredi. Non, et lundi, parce que tu as quelque chose qui est sorti le lundi. C'est l'article du blog le lundi, oui. Oui. Et parfois le mercredi. Je n'ai plus de ce mercredi-ci. Oui. Mais sûrement il y en a d'autres qui vont... Il y en a d'autres qui se sont ajoutés, oui, oui. Tout de suite après, puis elles n'ont pas été prises. Oui, oui. Mais c'est ça. Si des fois vous n'avez pas été répondu dans deux semaines, on reposait la question. Oui. Répétez après moi. Repeat after me. Repeat. 2-5-4-6-0-1-1. Hein? C'était quoi ça? C'était une publicité. OK. On continue avec Denise Veillet. Bonjour Denise. Bonjour à vous deux. René. Est-ce que c'est possible de récupérer du mortier de structure un peu durci dans son pot? Non. OK. Une autre question? Non. Non, c'est ça. Attention, les peintures acryliques, les médiums acryliques, le mortier là, vous savez, c'est du polymère, donc cette partie-là, elle est devenue plastique, plastique dur. Remettre de l'eau, ça ne sera pas efficace. Il vaut mieux le jeter, en acheter une autre. Quand c'est vieux, c'est vieux. Puis alors, le problème aussi, c'est la quantité d'air dans l'emballage. Si vous avez un gros pot de mortier, que vous avez ça de mortier et tout ça d'air, ça va sécher. Moi-même, je jette. On ne veut pas, on est obligé, du mortier, du gesso parfois, des fois des médiums acryliques dans les bouteilles aussi. Alors, il faudrait faire en sorte que ça ne sèche pas. Peut-être mettre un disque de plastique ou quelque chose dans le pot. Couper une feuille de plastique ou un papier plastique. Mettez du plastique. Un sac de plastique ordinaire. Vous le mettez à place sur votre mortier de structure dans le seau, puis vous refermez le seau. C'est un seau, des fois il y a des seaux là. Et l'air, c'est ça. Vous protégez du séchage, effectivement. Il faut utiliser des moyens comme ça pour arriver à... Non seulement, c'est sûr que ça fait des économies, mais ça évite aussi la pollution, la surconsommation, etc. OK. On continue avec Julia. Bonjour Julia. Ça, c'est une. Je pense qu'on n'y avait pas répondu. Il y a deux questions. Allons-y. La première. J'ai repris la peinture à l'huile que j'avais délaissée pour l'acrylique, et mes tubes datent, et mes tubes sont de longue durée. Oui, oui, oui. Est-ce que les couleurs se détérient et ternisent sur la toile prématurément? Non. De la vieille peinture à l'huile dans un tube, s'il est encore souple. Oui. Si elle n'est pas sèche, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Non, non. Vous pouvez même avoir des très bonnes peintures à l'huile très anciennes, qui sont peut-être de meilleure qualité que des nouvelles peintures à l'huile bas de gamme aussi. Donc, ça peut être bon. Mais un conseil pour vous, si vous l'avez et que vous pensez la garder longtemps, mettez-la dans le congélateur. Non, pas forcément. Si c'est dans les tubes, non, non, non. Ah non, c'est avec la palette. Oui, c'est ça. Non, non, le tube, il conserve bien, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, quand on avait l'atelier physique, des fois, il y a des gens qui venaient nous rapporter du matériel. Ça, c'est le... De mon père qui a été décédé. C'est ça. D'un parent décédé, il faisait de la peinture, il y a tout ça chez lui. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas le jeter. C'est bien parce que le jeter, c'est pollué aussi. Donc, ils nous... Soit ils revendaient le lot complet, des toiles, des peintures, ou bien ils nous le donnaient aussi. Et on avait vraiment des très, très, très vieux tubes de peinture. Et ça fonctionnait bien. Il fallait prendre une pince pour ouvrir le bouchon. Puis après, elle était fraîche, vraiment fraîche dedans. Une peinture à l'huile, c'est très bien. Puis elle ne bouge pas, elle ne ternira pas sur la toile puisqu'une autre peinture, non, il n'y a pas de problème. OK. Puis sa deuxième question, elle dit, « Si j'utilise le médium vénitien dès ma première couche, est-il impératif de respecter le gras sur maigre? » Oui, pour la peinture à l'huile, il faut toujours respecter le gras sur maigre. Mais le médium vénitien, vous pouvez l'utiliser aussi pur. Vous en mettez une quantité à votre peinture, à toutes les couches. Vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'huile de lin, vous voyez, ou du diluant à peinture. Ça respecterait quand même le fait que ça ne sera pas moins gras. OK. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours plus agréable de peindre une première couche avec une peinture un peu plus diluée. Donc, vous pouvez mettre du médium vénitien et un petit peu de diluant à peinture. Donc là, vous avez une couche qui est plus sèche. Admettons. La deuxième couche, vous pouvez prendre du médium vénitien tout pur que vous rajoutez à votre peinture. Vous avez un bon confort de peinture comme ça. Troisième couche, vous pouvez continuer pareil. Ou bien, si vous voulez être certain de ne pas avoir de problème à le gras sur maigre, mettre une petite quantité, toute petite et une fine goutte d'huile en plus à votre médium vénitien. Et là, vous êtes certain d'avoir respecté le gras sur maigre. Mais tu sais, c'est parce qu'on aime le médium vénitien, sa consistance. Alors, pourquoi, si on rajoute des choses, on va le détruire. Dans la première couche, ce n'est pas grave, parce que c'est une première couche. La deuxième couche, on a du confort. La troisième couche, normalement, on ne fait pas le tableau partout. Avec la troisième couche, c'est des retouches ici et là. Voilà, il tombe quelques gouttes. Oui. OK, on continue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Je souhaiterais commencer à peindre à l'huile, mais cible à l'eau. Oui. Dans cette catégorie, as-tu déjà essayé la peinture de Daniel Smith? Et si oui, qu'en penses-tu par rapport à l'artisan de Windstar, Windvar et Newton? Non. Je n'ai jamais utilisé la peinture huile soluble à l'eau de Daniel Smith. C'est une très bonne marque. Moi, j'en ai en aquarelle. On sait que Daniel Smith, c'est bon. C'est de la bonne marque. Et si tu continues la question, ça va répondre aussi à la question. Elle dit « J'ai relevé quelques différences trouvées sur Internet. L'huile artisan à base de lin et de colza. 40 couleurs dont 25 mono pigmentaires et Daniel Smith à base de l'huile de lin. 43 couleurs dont 33 mono pigmentaires. » C'est ça. Vous voyez, il y a plus de mono pigmentaires chez Daniel Smith que chez Winsor & Newton. Donc, ça veut dire que Daniel Smith va utiliser plus les pigments purs que faire des mélanges. Ça dénote déjà une certaine qualité. Si vous utilisez des pigments purs, vous aurez une peinture qui va être moins terne, plus brillante, plus lumineuse que des mélanges. Cependant, souvent, ce qui arrive, c'est que les mélanges sont faits pour éviter de tomber dans des peintures nocives, des cobalts, des cadmiums par exemple. À ce moment-là, ils vont faire plus de mélanges. Pour ne pas avoir acheté le vrai cadmium, vous allez avoir un mélange, comme le cobalt aussi. Mais c'est sûr que les vrais cadmiums, les vrais cobalts, sont cancérigènes, il ne faut pas en manger, mais sont plus pigmentés, plus colorés, plus vives. C'est un petit peu ça. Mais Daniel Smith, c'est une bonne marque. C'est sûr que c'est une bonne marque. On continue avec Steve Roy. Bonjour Steve. Bonjour Steve. Si tu veux, j'avais acheté un tableau. Oui, oui, oui. Oui, bien coucou Steve. J'espère que tu l'as bien installé. Oui, oui. Il n'est pas bien à la maison. Oui. OK. Il dit, j'ai deux questions. Oui. Il dit, il s'excuse de son anglaisisme, mais je pense que Steve, c'est un anglophone. Ah oui, OK. Oui, c'est correct. Mais il dit en dernier même qu'il apprend le français avec nous. Non, mais il parle bien le français, là. Ben oui, c'est traduit très, très bien. OK. Ces questions sont reliées à la peinture, à l'acrylique qu'il utilise la Golden. La première, il dit, je suis encore à l'état de regarder… Oups! La Golden, c'est de l'huile, là. Ben, il dit, mes questions sont reliées à la peinture à l'acrylique. Je n'utilise que de la Golden. Ah oui, Golden. Pardon, Golden. Excusez-moi, Golden, c'est l'acrylique. OK. Je voyais Gamblin, là, tu sais. OK. La première question. Je suis encore dans l'état de regarder ma roue chromatique. Oui. Pour certaines couleurs, il me dit d'ajouter du noir. Si j'ai fait mon noir, comme vous me l'avez enseigné, parfois les couleurs deviennent comme de la boue. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, tout d'abord, la roue chromatique, vous savez, le cercle chromatique que vous achetez dans le commerce. Vous avez un disque en avant qui tourne et qui vous dit que si vous ajoutez du noir à du jaune, vous avez telle couleur. Plus de noir, ça donne tant. Plus de noir, ça donne tant. Vous voyez ça? C'est comme des recettes. C'est faux. N'utilisez jamais ça. C'est faux. C'est peut-être vrai en imprimerie. C'est imprimé. Mais chimiquement, c'est faux. C'est comme les livres de recettes. On vous dit, tu mélanges ça, plus ça, plus ça, ça va te donner ça. Ok. On vous dit, tu prends de l'ocre jaune, 5%. Tu mets 10% de rouge cramoisé d'alizarine. Pardon. Tu mets 20% de noir, etc. Une recette comme ça. Je dis n'importe quoi. Mais déjà dès le départ, l'ocre jaune, selon la marque, il est complètement différent. Vous avez un ocre jaune qui est plus verdâtre et un qui est plus orangé. Comment on fait dans ce cas-là? Donc, ce sont toujours des recettes approximatives. Sinon, ça va être faux. Mais sur le cercle chromatique, ne regardez jamais ça. Ce n'est pas un livre de recettes. Il ne faut jamais faire ce qui vous... Ce n'est pas ça du tout. Le cercle chromatique, c'est bon, ce qu'il y a autour de savoir quelle couleur est la complémentaire de quelle couleur. Quelle couleur va varier vers le... Tu sais, le jaune, il peut devenir vers le vert ou vers l'oranger. Ça, c'est bien de savoir ça. Sa complémentaire, c'est le violet. Le violet, il peut être plus bleuté ou plus rougeâtre. Excusez. Donc, voilà. Il faut vraiment connaître bien les couleurs par le cours de couleurs. Maintenant, ajouter du noir à n'importe quelle couleur, ça sera toujours terne et gris. Ok. Maintenant... On va le lire dans la deuxième question. Qu'est-ce que je parle de ça? Attends, attends. Le noir que vous faites, selon ma recette, terre d'homme brûlé et bleu outre-mer, c'est déjà un mélange de deux couleurs. Vous en rajoutez une troisième, ça fait de la boue. C'est effectivement, plus on mélange de couleurs, plus on a de la boue. Donc, il faut vraiment connaître le cours des couleurs pour savoir quel mélange on doit faire. C'est très important. Ok. Alors, sa deuxième question dit, quand je fais mes mélanges de couleurs sur ma palette et que j'aime la couleur, je la mets sur le tableau. Mais quand elle sèche, la peinture devient plus foncée. Oui. J'ai changé ma palette pour qu'elle soit grise. Oui. Mais encore, mes couleurs deviennent un peu trop foncées en séchant. Oui. J'essaie de les mettre plus fortes, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Bon. Alors, je reviens aussi sur la première question. Vous êtes en acrylique. Oui. En acrylique, les mélanges vont devenir plus boueux, plus ternes qu'en peinture à huile aussi. Donc, en acrylique, il faut éviter de trop mélanger les couleurs. Et ça, le cercle chromatique, il ne vous le dit pas. Il ne vous demande pas. Vous dites, si vous êtes en acrylique, vous faites ça. Si vous êtes en huile, vous faites ça. Non. Lui, ils ont montré une recette. Que vous soyez à l'huile, à l'acrylique, ça ne les dérange pas. Mais non. Ce n'est pas la même chose, à l'huile et à l'acrylique, pour les mélanges de couleurs. Pour le fait que la peinture fonce en séchant, oui, toutes les peintures acryliques en séchant deviennent plus foncées. Donc, si vous voulez être plus pâle, il faut le prévoir et faire vos mélanges plus pâles. En vous disant, attention, ça va foncer en séchant. Maintenant, il y a une couleur. Je pense que c'est Jean-Louis... Jean-Louis Baquet, je pense, qui nous en avait dit. Non, non, c'est pas lui, c'est... Mon Dieu. T'as gagné ? On m'a fait connaître une couleur qui ne fonce pas en séchant, en acrylique. Il y a tellement de monde, tellement de... Je ne me rappelle plus, mais merci beaucoup encore. On l'a expérimenté, j'ai même fait une vidéo là-dessus. C'est la New Master de Old Holland. La New Master de Old Holland, peinture acrylique, ne fonce pas en séchant. Et voilà. Donc, c'est la solution aussi. Mais sinon, ça fonce en séchant. Et si vous voulez garder votre peinture, travailler un petit peu plus pâle au mélange... Vous savez pourquoi ça fonce en séchant, la peinture acrylique ? C'est parce que le médium, il est blanc. Le médium acrylique, l'alkyde... Pas l'alkyde... Le polymère est blanc, et en séchant, il devient transparent. Donc, supposons que vous avez un polymère blanc mélangé à du rouge, et bien là, votre peinture est un peu rose. Et quand elle sèche, le polymère devient transparent, votre rose devient plus rouge. C'est ça qui se produit. On continue avec Jean... Pas Jean-Louis. Excuse-moi. Christian Batard. Bonjour, Christian. J'avais posé une question mercredi, dans laquelle je vous demandais qu'il ne faut pas dessiner au crayon graphite papier pour peindre à l'huile par-dessus, car il le repère être au travers. Il vaut mieux dessiner au fusil ou à l'huile, dit-lui. Qu'en est-il ? Pourtant, au crayon papier, on ferait un dessin plus précis et plus fin. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai eu, la mauvaise expérience, que le crayon graphite, dans le fameux crayon noir, crayon de plomb, crayon ordinaire, il est réapparu dans mon ciel lorsque j'avais fait les inscriptions à l'endos de la toile. Je dessine à l'endos, j'écris à l'endos, et ça m'a apparu dans le ciel d'une peinture à l'huile avec trois couches. Puis instantanément, ça a apparu. Mais on me l'avait dit. On m'avait dit, si tu dessines le crayon graphite, chimiquement, je ne sais pas, il va réapparaître peut-être. Donc voilà, il vaut mieux éviter le crayon graphique. Alors effectivement, un crayon, c'est plus mince que le fusil, ça fait des dessins plus précis. Par quoi le remplacer ? Les crayons de couleur, c'est bon. Mais pour quel crayon de couleur, comment tu dis ? Criola. Pas Criola dans les autres, Prismacolor par exemple. Ah oui. Prismacolor, c'est une excellente marque. Du crayon pastel, vous pouvez prendre de la sanguine, n'importe quoi. Mais c'est vrai que les crayons, un crayon de couleur bien taillé, ça fera très bien le travail. Et là, vous n'aurez pas le problème que ça traverse, parce que ce n'est pas du graphite. C'est ça qui est bien. On l'utilisait beaucoup. Les crayons aquarelles aussi, crayons accorélables. Ah oui, c'est super. C'est ça qu'elle voulait dire. Oui. On l'utilisait à l'atelier. Ah oui, oui, oui. Puis moi, je faisais ma mise en carreau, puis je faisais le dessin, puis après je pouvais tout effacer ma grille facilement. Oui, 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 oui. OK. On continue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. La vidéo pour laquelle vous avez oublié de répondre aux questions s'intitule « Peindre un paysage de neige facilement à la crée. » Oui. Celle du 14 décembre. Oui, oui, oui. Je me rappelle. C'était ce tableau que j'ai réutilisé pour faire la carte de souhait numérique aussi. OK. Oui, oui, oui. Elle dit « Je souhaiterais savoir pourquoi tu n'as pas fait le choix d'une couche de fond diluée avant de faire le dessin comme tu préconises d'habitude. Et pourquoi as-tu recouvert avec la peinture certaines parties du dessin avant de les redessiner ensuite au pinceau? » Oui. Alors ça, c'est… Bon. Ça, c'est en rapport avec, je dirais, depuis quelques temps, les vidéos du mercredi sur YouTube. Nous avons des vidéos le mercredi qui sont, on va dire, un petit peu dans le fil de ce qu'on faisait avant et on continue, mais il y a quelques vidéos du mercredi et donc des shorts aussi qu'on refait un petit peu à la méthode pour les très débutants. C'est les très débutants, les gens qui ne savent pas peindre du tout. On essaie de leur montrer des choses faciles à faire comme ça, par exemple. Et donc, on ne reprend pas toute la méthode au complet. On intercale un peu des vidéos comme ça de temps en temps. Donc, je pourrais dire, à ce moment-là, cette vidéo ne vous concerne pas, en quelque sorte. Parce que vous, vous êtes évolué déjà plus loin que ça. Mais la personne qui va commencer tout début, 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 dans tous les cours que j'ai fait, la formation, la peinture, c'est facile. Si vous prenez les premières, les bases, on fait la carafe et les croix-fruits, on ne fait pas une couche de fond avant. Parce que le tout débutant, l'initiation, l'initiation, on y va plus simple avant. On dit, bon, pour être à l'aise avec peut-être des croyances, des habitudes de débutants, on fait le dessin, puis après, on peint. Puis on peint d'abord le fond, l'aére-plan, puis on va dans cet ordre-là. Après ça, la deuxième partie de la question, c'est pourquoi j'ai effacé, puis je suis revenu. En fait, c'est ça. J'ai fait mon ciel, d'une certaine manière. Et ce ciel a un petit peu effacé mon dessin. Donc tout de suite, je l'ai repris avec le pinceau, pour le remettre en place, pour pas perdre mes arbres, tout ça. Même j'avais repris à la fin, à toute fin, je reprends encore les couleurs du ciel. Et là, on m'a posé la question, pourquoi tu refais ton ciel, une deuxième fois ? Pourquoi tu n'as pas fait cette couleur-là avant dans le ciel ? C'est parce que quand on fait une peinture, on fait quelque chose. Le ciel, on fait le reste et tout. Et après, on s'aperçoit que le ciel, par rapport à tout ce qu'on a fait après, il est moins bien. Je me suis dit, tiens, je trouve que si je mettais un peu plus de mes couleurs que j'en avais dans mon ciel, ça irait mieux. Je le trouvais trop jaune, trop orangé, j'ai rajouté des mauves dedans. Donc j'ai apporté une correction à mon ciel. C'est ça la peinture, c'est évolutif. On ne fait pas ça, 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 c'est bon, j'ai fini, je signe. Non, non. On regarde ce que ça donne et s'il le faut, on apporte des modifications. Le but, ce n'est pas d'avoir fait ça, 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 ça. Le but, c'est d'avoir quelque chose de bien quand même. Surtout si on voit, pendant le processus, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est ça. Pas des erreurs, mais tu sais, mon harmonie colorée n'est pas parfaite. Je l'améliore en cours de route. C'est tout. Ok, on continue avec Robert Lafremière. Bonjour Robert. Bonjour Robert. Peut-on garder la peinture à l'huile restante après avoir peint une toile au congélateur pour récupérer, pour peindre une autre toile? Oui, on le faisait, oui. C'est ça qu'on faisait tantôt. On le faisait très souvent, même tout le temps. Quand il y a beaucoup de peinture sur la palette, on la ramasse. On la met, nous, on mettait dans des barquettes en styrofoam, en mousse. Vous savez ces barquettes en polystyrène dans lesquelles on achète un steak au supermarché, là, voyez? Oui, 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 oui. Ces barquettes-là, on remettait notre peinture là-dedans par plot. La même barquette par-dessus à l'envers. On mettait du scotch ou du ruban adhésif autour, dans un sac plastique, que ce soit le plus étanche possible, parce que même au congélateur, ça va sécher un peu par déshydratation. C'est sec un congélateur. On la met au congélateur et voilà, une semaine après, si personne ne l'a mangé, on sort la barquette. Oui, vous l'assaisonner, bien saignant. Et on récupère la peinture, mais des fois, il se crée une petite croûte en surface, mais elle est très mince. Alors, il faut éviter de la prendre, parce que ce n'est pas agréable de peindre avec ça. Mais on va gratter la peinture, on la remet sur la palette. Et voilà, on est reparti pour un tour. Et on peut la recongeler encore après, il n'y a pas de problème. Non, je donne direct à toi. Oui, c'est difficile, parce que les phrases dépassent l'écran du téléphone. Alors, il faut qu'elle le cherche. On continue avec Catherine Hébert. Bonjour Catherine. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Est-ce que je peux vendre l'étoile faite pendant une de tes vidéos à toi? Oui, bien en fait, lorsque je fais mes cours en vidéo, je vous montre comment on fait tel tableau à partir de tel sujet. Et tous les sujets que j'utilise, ils sont donc libres de droit d'auteur, lorsque ce n'est pas mes photos à moi. Mais la plupart du temps, c'est mes photos à moi. Vraiment, c'est le plus possible. C'est comme ça que je fais. Mais c'est sûr, si on me demande dans la formation de faire telle chose, tel sujet, et puis que pour moi, c'est impossible. Si demain, vous me demandez de faire un tableau du Taj Mahal et que je ne suis pas encore allé le voir, il va falloir que j'aille chercher une photo libre de droit sur Internet. À ce moment-là, c'est ce que je fais. Mais donc, oui, vous pouvez les utiliser pour peindre, les montrer sur Internet. Et pourquoi pas les vendre? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Comment est-ce qu'elle doit procéder pour les vendre? Alors, légalement, ce que vous devez faire, c'est en arrière du tableau, vous marquer. Vous ne mettez pas que c'est votre création. En mettant, vous marquez, je ne sais pas, à moitié le perroquet d'après l'œuvre de René Milon. Et là, vous marquez peint par là. Vous marquez votre nom, la date, le médium, la grandeur du tableau, ce que vous devez mettre en arrière. Mais il ne faut juste pas marquer le perroquet créé et réalisé par votre nom. Vous voyez, ce n'est pas votre création, c'est tout. C'est tout, c'est ça. Maintenant, après ce que je viens de vous dire là, conservez bien la vidéo comme ça. Je ne pourrais pas vous poursuivre. Ok, on continue avec Samia. Bonjour Samia. Je vous avais demandé pourquoi vous aviez introduit à la formation Pastel dans votre formation La peinture c'est facile. Alors qu'il ne s'agit pas de peinture. Oh mon Dieu. Elle dit c'est dommage, je trouve, pour qui s'intéresse au Pastel sans souhaiter se lancer dans la peinture à l'huile ou à la crédit. Par ailleurs, vous avez aussi récemment publié une courte vidéo sur le thème des tableaux qui contiennent trop de couleurs. Et je vous avais suggéré de faire une vidéo qui pourrait montrer ce qu'est un tableau trop chargé en couleurs et ce qui pourrait être fait pour le représenter avec moins de couleurs. Sans trop de caricaturer. Oui. Toutefois, parce que la caricature, selon moi, ne permet pas de bien de discerner ce qu'il faut faire. Ok. Bon. Alors, première question. Pourquoi est-ce qu'on met du pastel dans une formation La peinture c'est facile et que ce n'est pas de la peinture? Dans cette formation, il y a aussi du dessin. Et ce n'est pas de la peinture. Alors, c'est un peu comme si on avait un site sur les recettes de cuisine. Je ne sais pas moi. Un site qui s'appellerait... Recette du Québec. Hein? Recette du Québec. Je ne sais pas moi. La cuisine facile. La cuisine facile. Et dans cette formation, il y aurait une section sur les recettes de cocktails. Et là, vous direz, ouais, mais le cocktail, ça ne se mange pas, ça se boit. Tu sais, mais ça intéresse peut-être quand même des gens qui font de la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon. Alors déjà, si vous dites à un pasteliste que ce n'est pas de la peinture, là, là, il ne vous parlera plus jamais. C'est de la peinture. Parce qu'un pasteliste peint. Quand vous dites à un pasteliste, qu'est-ce que tu dessines, ça ne va pas lui plaire. Il va dire, non, qu'est-ce que je peins? Parce que j'utilise la couleur, j'utilise les harmonies colorées. Je fais des mélanges de couleurs sur mon tableau, avec le pastel lui-même, avec les doigts, avec un pinceau, avec une estompe. Je peins. Je peins au pastel. Notre professeur Michael Chesley Johnson, il fait sa première couche au pastel. Et il applique du diluant à peinture, qui va coller son pastel, sa première couche. Puis il continue avec une autre couche de pastel dessus. Il a utilisé un pinceau, du diluant à peinture. Les pastelistes font de la peinture. Le pastel, c'est de la peinture. Et alors, justement, ce cours de pastel, qui est dans la formation de la peinture, c'est facile. On en a parlé au début, c'est ça. Il va être disponible aussi dans les cours à la carte. Et vous allez voir que même Léonard de Vinci a utilisé du pastel sec. Ça existe depuis la Renaissance, peut-être même avant, au moins depuis la Renaissance, au moins. Et c'est une technique de peinture. Degas. Est-ce que M. Degas est un peintre? Il en a fait combien, les pastels? Vous allez au Louvre, vous avez les pastels de Degas, les pastels de Renoir. Vous les avez avec les autres tableaux. Berthe Morison. Elle a fait le pastel, puis moi je l'ai fait à l'huile. Le même tableau. Pour vous corriger, le pastel est une technique de peinture. C'est une technique de peinture, voilà. Sinon, vous allez vraiment rabaisser les pastelistes. Ça risque de vraiment les fâcher, les vexer. On avait un aussi à l'école, quand on donnait nos cours. Il y avait tout du monde pour la peinture, puis lui c'est un pastel. Oui, on avait des cours de pastel à l'atelier. Ben oui, ben oui. École de peinture, ça s'appelait l'atelier René Milon, école de peinture. Et on faisait du pastel. L'autre question, c'est… De mettre un cours, une vidéo sur le thème des tableaux. Ah oui, j'avais fait… J'avais fait une vidéo, un short, un short où je disais… Si on met trop de couleurs comme ça, partout, là, autour d'un tableau avec trop de différentes couleurs, sans avoir une couleur dominante, des contrastes, des complémentaires, tout ça, c'est pas une gestion des couleurs. Notre tableau peut ressembler à une pizza et ne pas être intéressant. Effectivement, oui, je pourrais, je pourrais, sans faire une caricature, montrer un tableau avec trop de couleurs. C'est vrai que j'en fasse un, je sais pas. Ou en trouver un d'un artiste peintre dont les droits d'auteur sont tombés dans le domaine public. Pourquoi pas ? Sûrement qu'il y en a, certainement. Peut-être que des artistes peintres à l'époque, peut-être que certains grands maîtres ont abusé des couleurs. Aussi, ça se peut. Et je pourrais montrer comment ça pourrait être mieux, alors là, entre guillemets, avec cet assortiment de couleurs-là. Parce que, attention, quand je dis trop de couleurs, c'est mal. Trop de couleurs sur un tableau, c'est mal, c'est un peu ça. N'oublions pas que c'est des vidéos YouTube, on fait des messages, on veut que ce soit vu, que ce soit flash, que la personne arrête là-dessus et aille voir la vidéo. Mais de l'autre côté, n'oublions jamais que toute règle en peinture, toute loi, toute règle, peut aussi être transgressée, simplement pour faire ressortir telle ou telle émotion. Et moi, sur mon tableau-là, en mettant, je voulais avoir trop de couleurs, justement pour renforcer cette idée de dynamisme, de joie, peut-être rendre mon tableau plus naïf, plus enfantin. Pourquoi pas ? On peut. Alors, il y a les lois, il y a les règles, on peut les transgresser, ça fait partie de l'art. Parce que, n'oublions pas que la définition de l'art, c'est de susciter une émotion. Hein? Voilà. Et cette émotion n'est pas forcément... Oui, c'est beau, tu sais, j'aime ça, c'est beau, ça peut être autre chose aussi. Ok, on continue sur la vidéo pour débutants en peinture à l'huile sur le paysage d'hiver. Je pense que tu viens juste de faire mercredi. Oui. C'est Diane Monger. Bonjour Diane. Alors, la prof René Bravo. Ah, merci. Très, très beau. Elle demande quelle différence entre le modèle et le résultat final. Non, ce n'est pas une question. Non, elle dit Andrew. Quelle différence. Il aurait fallu qu'il y ait un point d'exclamation. Quelle différence entre le modèle et le résultat final. Parce que j'ai beaucoup interprété, oui. Ok. J'aime vraiment le style impressionniste. Le mariage à couleurs donne une belle harmonie colorée et une bonne ambiance. Malgré la neige, on ressent un côté chaleureux devant ce paysage naturel. La question. Je voulais savoir, lorsque le tableau peint à l'huile est raté. Oui. Est-ce qu'on peut le recommencer? Comment faire pour le recommencer? Si votre tableau peint à l'huile est complètement raté, n'oublions pas qu'on est à l'huile. Il faudra revenir par-dessus avec de la peinture à l'huile. Pas de l'acrylique. Mais le mieux, c'est de laisser sécher complètement. Non, non, d'abord. Si ce n'est pas sec, si ce n'est pas sec complètement, c'est de passer du diluant à peinture et sans intérimantine ou autre avec un pinceau. Laissez vraiment agir le diluant et puis l'effacer, l'éponger, frotter avec un chiffon. Là, vous allez pouvoir retirer un maximum de peinture. Peut-être même arriver jusqu'à la toile blanche. La toile va rester peut-être un petit peu teintée, merveilleux. Vous avez une couche de fond. Et là, vous allez pouvoir, dès que c'est sec, commencer votre dessin, etc. Si c'est sec, il faut penser, penser, penser pour enlever le maximum d'épaisseur qui vous dérangera. Après ça, vous pouvez commencer à peindre. C'est sûr qu'il y a des personnes qui n'aiment pas peindre sur des choses qu'on peut voir encore au fond du talbot. Donc, vous pouvez appliquer une couche de votre couleur de fond d'abord. Laissez sécher et puis après peindre. Voilà, c'est ça. Une fois que vous avez bien pensé tout ça, vous pouvez encore essayer aussi de décaper avec du diluant à peinture. Ça devrait vous permettre après de commencer votre tableau avec la méthode du gras sur maigre en commençant par du maigre. Oui. On continue avec Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Elle a une question concernant les additifs. Oui. J'ai toujours eu un peu de mal avec ça. J'ai vu que pour le premier passage, sans tenir compte de la couche de fond et de l'esquisse, vous avez utilisé du solvant puis de l'alquide à la deuxième couche. OK. J'avais cru comprendre que l'on devait utiliser de l'alquide dès la première couche. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît. OK. J'ai utilisé du solvant et de l'alquide à la première couche, puis après de l'alquide pur à la deuxième. Oui. L'alquide, vous pouvez l'utiliser pour toutes les couches, mais moi, personnellement, je préfère mettre juste du solvant. Parfois, un peu d'alquide, mais juste du solvant avec ma première couche. Mais n'oublions pas que j'utilise la peinture Gamblin, qui est déjà à l'alkali, qui sèche très vite. En faisant ça, ma première couche va sécher par évaporation quasiment instantanément. Vous voyez. Donc, après ça, je reviens dessus avec ma deuxième couche, mais je n'ai pas laissé sécher une semaine non plus là, si c'est instantané. Donc, je suis à la prima. Quand je travaille comme ça, je suis à la prima. Donc, ma deuxième couche qui a de l'alquide ne va pas imprégner ma première couche qui n'est pas complètement sèche. Et là, ça va finalement rendre ma première couche à l'alquide aussi. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de risque. Puis après, je continue toujours avec l'alquide sans problème. C'est parce que ma première couche, quand je la fais comme ça, c'est parce que je veux venir tout de suite, en mettant une demi-heure après, maximum une heure avec ma deuxième couche, poser ma peinture dessus sans que ça se mélange avec ce qui est en dessous. Vous voyez. Donc, il y a eu un séchage en surface légèrement. Le vent est de plus en plus fort. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes avec les micros quand vous avez tout bien compris. Voilà. Donc, c'est ça ma façon de faire. Mais ne vous inquiétez pas, l'alquide, vous pouvez l'utiliser du début jusqu'à la fin aussi. Il n'y a pas de problème, oui. On a du sable. Ah, on mange du sable. OK. La dernière question. Oui. C'est Christine Allais. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Quelle est la correspondance de ce chevalet en France? Ah, ça c'est dans une vidéo où vous voyez que je peignais sur mon chevalet Daytripper. On va s'envoler. Attends, 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 attends. Parce qu'un Daytripper, je... Je réfléchis, je cherche le nom. Daytripper de... Daytripper isole de... Putain, ça là, c'est trop loin. Daytripper isole sur un site internet américain. Donc, il n'y a pas de correspondance en France. Ça n'existe pas. Ça vient uniquement des États-Unis. C'est une palette avec deux volets qui s'ouvrent pour placer les pinceaux, les types de peinture, mes couleurs. Et ça se place sur un trépied d'appareil photo, tout simplement. Et ça, c'est la partie palette. Et la partie chevalet, c'est un système de baguette en bois articulé qu'on place aussi à la place de... Vous savez, le truc qu'on visse sous l'appareil photo ou sous une caméra là. On visse ça, ce petit plateau là. Donc, on le visse sur ce système là et puis on le met sur le trépied d'appareil photo. Donc, le trépied d'appareil photo devient chevalet. C'est ça qui est vraiment très bien. Donc, c'est ça. Ça vient uniquement des États-Unis. J'avais déjà parlé de ça. Je pense que j'avais déjà fait des vidéos dans laquelle j'avais donné toutes les informations à ce sujet-là. Vous tapez Daytripper isole sur internet, vous allez le trouver. C'est tout. On est correct, on ne sait même pas où on va les chérir. Par contre, la marée monte aussi. La marée monte et puis elle est encore mars là. Aïe, 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 aïe. On est en période de nouvelle lune. Et moi, chez l'œuvre, j'ai plein de sang. On passe des vacances horribles. Alors là, c'était un petit peu, oui, un petit peu nos vacances quand même. Mais à partir du 1er février, on va être installés en appartement au Mexique. Là, on va travailler fort tous les jours, tous les jours. On a des belles choses à vous emmener aussi. Oui, oui, c'est ça. On sera au Mexique, mais pas en vacances. Non. Comme ici, on a quand même pas mal travaillé. J'ai quand même fait trois vidéos pour YouTube ici, pour cette plage. Dont la première qui n'a pas bien fonctionné. Donc, vous voyez, on fait des fois des tournages, puis ça ne sert à rien. Ah oui. Donc, arrivé à l'ordinateur, on met ça. Ah zut, non, ça ne marche pas. J'ai toujours ma main devant mon dessin. On ne voit pas ce que je fais. Ma caméra était mal placée. Parce qu'ici, on n'est pas comme un studio. Je ne peux pas avoir des moniteurs partout qui montrent ce que les caméras filment. Donc, c'est le deuxième. C'était bon. Ton dessin. Mais dans le troisième, le dessin, je ne sais pas encore. Je ne sais pas trop. Parce que des fois, je ne suis pas vraiment cadré. Donc, on va voir notre équipe, ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça. Alors, soit ils vont vous faire quelque chose quand même avec. Soit c'est du, on va dire, du temps perdu. Mais d'un côté, c'est de l'expérience de gagner. Voilà, c'est ça qui arrive. Et voilà. Donc, on va finir. Parce que ça fait très longtemps qu'on est là sur cette vidéo-là. On va finir rapidement. Juste une image très calme, belle. Avec un peu de musique pour terminer cette vidéo. Puis, on se retrouve mercredi avec la vidéo technique. Et samedi prochain. Donc, on sera certainement à Mexico. À Mexico. À très bientôt. On vous embrasse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.